Au camp de la Pardue, aujourd'hui, difficile d'entrer avec une caméra. L'évacuation est imminente et les familles sont inquiètes. Dans le même temps, le conseil général étudie un programme de réinsertion. Une délégation s'est envolée pour Timi Sohara la semaine dernière, où elle a signé un accord pour permettre aux Roms de trouver un travail en Roumanie. La commune de Lougos va nous donner un terrain viabilisé avec eau et électricité. L'Europe va financer la construction des pavillons. Le département de Timiche, le département du Rhône, vont assurer le suivi social des familles. L'Office français de l'immigration va financer la formation professionnelle du chef de famille. S'il n'y a aucun contre-temps, le dispositif pourrait voir le jour en juillet 2011. Les familles du camp de la Pardue ne sont donc pas concernées par cette aide. En avril dernier, pourtant, le tribunal avait donné six mois aux collectivités pour trouver des solutions d'hébergement à ces familles. Le conseil général affirme qu'il a manqué de temps. C'est un dispositif expérimental. Nous devons le mettre en place en urgence. La difficulté avec des camps illégaux, des squats, c'est que nous ne pouvons pas prévoir quelles seront les populations qui arriveront, qui repartiront. Donc on met en place un dispositif le plus précis, le plus pragmatique possible, dans les délais les plus courts. L'évacuation du bidonville de la Pardue pourrait avoir lieu demain, en début de matinée. Une trentaine de familles vit encore sur place.